Jean-Louis, la F1 arrive en Europe et c'est toujours un événement car c'est là finalement que les choses sérieuses un peu se passent, non ? On disait ça auparavant, Géraldine, c'est vrai que c'est toujours sérieux, mais c'est vrai aussi maintenant qu'il n'y a plus d'essai privé et que les modifications arrivent à jet continu. Alors, plus important peut-être que l'arrivée en Europe, c'est le fait qu'il y a eu trois semaines entre la Chine et le Grand Prix d'Espagne. Ils ont quand même travaillé et on aura beaucoup de modifications. Mais je le rappelle, avant c'était vraiment un événement parce que même souvent les nouvelles voitures débutaient à Barcelone. Là, il y aura beaucoup de modifications, mais c'est par le fait qu'il n'y a plus d'essai privé et que naturellement, il faut avancer et que ça arrive à jet continu. À propos des modifications, quels seront les changements qui seront apportés au Monoplace ? Le plus important concerne probablement Mercedes qui va faire un nouveau châssis pour Michael Schumacher, ça c'est vrai, mais ce n'est qu'une étape. Renault aussi prépare des nouveautés et vous savez que c'est un peu la double peine. Si vous n'avancez pas, de toute façon, en F1, vous reculez puisque tout le monde avance. Donc, il y aura énormément de changements. C'est là où on va voir apparaître aussi les nouveautés aérodynamiques les plus subtiles. Et globalement, on sait pourquoi, c'est que si ça marche bien à Barcelone, ça doit marcher à peu près partout. Barcelone, c'est un circuit que les pilotes connaissent sur le bout des doigts, à tel point qu'ils pourraient presque rouler les yeux fermés ? Non, mais pas presque. Ils font les répétitions les yeux fermés. C'est ça qui est toujours intéressant à voir. Mais c'était comme ça déjà à l'époque de Prost, où Schumacher le fait encore maintenant. C'est toujours un exercice marrant d'ailleurs, de lui dire, tiens, voilà, tu démarres. Et donc, les yeux fermés, il est assis sur une chaise et il vous déroule le circuit. Là, quatrième, là, cinquième. Et généralement, ils ne sont même pas à une seconde. Ils sont à quelques dixièmes de leur meilleur temps autour. Donc, vous voyez qu'ils peuvent rouler les yeux fermés. Et qu'en est-il des rookies ? Est-ce qu'ils appréhendent un peu plus, eux ? Les rookies, oui, parce qu'avant, je le répète, on s'entraînait beaucoup et surtout à Barcelone. Là, maintenant, ils vont se retrouver sur des terrains que les anciens connaissent. Alors, c'est vrai que quand vous vous appelez Algar Soari, par exemple, et que vous arrivez, c'est votre deuxième Grand Prix peut-être à Barcelone, c'est plus compliqué. C'est vrai. Quels sont les réglages, Jean-Louis, qu'il va falloir adopter sur ce circuit de Montbélo ? Alors, la chose essentielle, c'est la voiture réglée extrêmement basse. Il faut le meilleur effet de sol. Donc, la voiture le plus bas possible. Le tarmac s'y prête, c'est un beau revêtement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, beaucoup d'appui. C'est pour ça qu'on a une ligne droite longue, plus d'un kilomètre. Mais la vitesse de pointe n'est pas très élevée, car derrière, il y a tellement de courbes. Le premier droit, deuxième à gauche tout de suite. Et puis, une très grande courbe qui remonte, qui sollicite d'ailleurs beaucoup les pneus. C'est le pneu avant gauche qui est le plus souvent endommagé. Et là, il faut vraiment tenir la route. Il faut vraiment beaucoup d'adhérence. Ça fait forcer sur le moteur. Donc, attention à ça également. Et on fera peut-être aussi un peu attention à la chaleur. Pour terminer, Jean-Louis, une dernière petite question. On a appris que Pirelli serait motivé pour rejoindre le championnat l'année prochaine. Il y a aussi Avon. Est-ce que vous avez une petite tendance à nous donner sur... Avon, Pirelli, Michelin. Et si Michelin revenait, peut-être que Bridgestone voudrait revenir aussi. C'est très compliqué, cette affaire-là. Pour une bonne raison, c'est que la FIA, pour éviter la catastrophe d'Ignia Polis en 2005, veut qu'il y ait un seul manufacturier. Bien sûr, les manufacturiers voudraient se bagarrer entre eux. Donc, je ne sais pas quels risques ils peuvent prendre. Moi, je pense que Michelin est un peu gourmand dans le domaine financier pour l'instant. Peut-être qu'ils vont réduire leurs prétentions. Pirelli est déjà venu en Formule 1. On les a vus souvent. Mais tout ça va être réglé d'ici, je dirais, plutôt à la fin de la saison. Les discussions vont aller bon train. Bon夜... Bon夜... Bon... Sous-titrage ST' 501